Et salut tout le monde, on se retrouve sur One Piece Fighting Pass Au plus ou moins le gameplay de Gaming Mobile sur le jeu qui date d'il y a un mois C'était bien la bêta et on est en compagnie de Ibarri Je le laisse faire sa présentation tranquillement A toi Ibarri Wesh les gars c'est Ibarri, j'espère que vous allez bien les frérots Aujourd'hui voilà, je suis très heureux de passer sur la chaîne de Kaku Et je voulais tout simplement vous dire les gars, que ce soit moi ou lui ou alors Fufu précédemment On va bombarder les vidéos sur ce jeu Je serai parti de tous ces Youtubers qui sont hypés et qui attendent que ça les gars Et j'en peux plus les gars, vraiment On est tout simplement sur la vague de la hype pour ce jeu Même s'il est en chinois, qu'on aura quelques bugs etc Mais bon, le sujet n'est pas sur la hype ou quoi que ce soit des amis Tout simplement avant de commencer le débat sur le sujet de cette vidéo Je vous invite à lâcher tout simplement le pouce bleu A vous abonner à la chaîne et à me dire ce que vous en pensez en commentaire Lâchez un maximum de pouces bleus Ça me ferait énormément plaisir Du coup, je laisse tout simplement Ibarri prendre la parole Parce que c'est lui qui m'a fait remarquer ça Du coup, ça a tort Les gars, c'est... Donc voilà, je viens là-dessus Sur la vidéo justement qui a été faite avec Fufu Sur le débat entre One Piece Fighting Pass Et tout simplement Bandai Dans les jeux One Piece que Bandai a fait J'ai constaté, puisque moi j'ai fait gaffe au gameplay Kaku le faisait tourner en fond Et discuter Au bout de 5 minutes les gars Au bout de 5 minutes si vous allez Sur la vidéo que Kaku est en train de vous... De vous remettre De vous en react dessus Au bout de 5 minutes de jeu les gars On peut faire la multi Qui nous est offert Et bien entendu, ils le montrent bien Après avoir fait sa multi au niveau des drops On peut dropper On peut dropper Les 3 personnages SS À la fin Ils montrent bien les drop rates Donc c'est juste génial Ça veut dire les gars Les rerolls vont être extrêmement rapides J'ai vu ça J'ai pété un pont J'ai pété ma tête J'ai dit Ah ouais Les gars C'est juste génial quoi C'est génial Mais les gars N'oubliez pas que là On était sur une bêta fermée J'espère que le tuto N'a pas N'a pas changé Et que j'espère vraiment Que le reroll Se basera sur les 5 Les 5 minutes Après le combat Contre Alvida Quoi d'autre ? Concernant les rerolls Il y a déjà une tier list Qui est préparée Je vous mettrai le lien Du discord Dans la description Vous allez voir par vous même Mais les persos à voir Ce seront Soit Sanji De toute façon Sanji est un perso Free to play T'as Ace Ace qui est Tout Qui est totalement Dropable Sur ces multis là C'est bien ça Je dis pas de bêtises là dessus Il y a le Ace Et le Crocodile Par contre j'ai pas vu Le frérot Aokiji Aokiji ? Ah oui en parlant de Aokiji c'est vrai que Il est pas dans le portail invocable Ouais non non Il y a Ace NR Et Croco C'est à dire que Fort probablement Ce personnage Pourrait sortir Mais vraiment Avec un J'en suis pas sûr à 100% Mais il pourrait sortir Dans le futur portail Qui arrivera Deux semaines plus tard Connaissant les jeux chinois Et connaissant Les anciens jeux Auxquels Moi j'ai joué Avec Kibari Que ça soit My Hero Academia The Strongest Hero Rakshasa Street Ou d'autres jeux Les portails Viennent toujours Au bout de deux semaines Une semaine A deux semaines C'est ça qui est vraiment bien Justement avec les jeux En général chinois C'est que Ils se précipitent pas Ils se précipitent pas Au niveau de la sortie Des unités C'est génial C'est ça qui est vraiment bien Donc ça vous laisse le temps En général Bien entendu De stack C'est des gemmes D'invocation Là frérot Sur le jeu J'avoue que Non justement On est sur un jeu chinois C'est des tickets C'est comme pour Burning Will Voilà C'est pour Burning Will Comme pour Burning Will Ou encore Pour My Hero Academia C'était vraiment Exactement le même système Il y aura bien Évidemment Un système de diamants De gemmes Où on pourra On pourra en gagner Pour améliorer Soit nos persos Soit pour acheter Des skill points Ou quoi que ce soit d'autre Ouais ouais Comme dans tous les jeux chinois A priori C'est ça Des mecs du discord One Piece Fighting Pass FR Ça me fait énormément penser Dans le gameplay A du Vraiment moi je trouve Pirate Warriors Au jeu Pirate Warriors Sincèrement Vraiment Même si Bon on sait très bien Que l'interface N'est pas du tout la même C'est adapté Pour être joué sur mobile Mais moi Pour moi Dans le gameplay Et puis dans le fait Qu'on puisse inventer Des vagues d'ennemis Comme ça Et puis après Des boss Ça me fait énormément Penser à ce type de jeu Vraiment C'est vraiment ça En fait Pour moi C'est du Pirate Warriors En plus beau En Cell Shining Et sur mobile Sur mobile Avec un système de gacha C'est juste génial Vraiment les gars Et J'en peux plus J'en peux plus J'en peux plus Vivement jeudi Qu'on puisse Qu'on puisse vous faire Un max de vidéos Et torcher ça Et puis certainement Je sais pas si Kaku le fera Je pense que oui sûrement On essaiera de scaler Un petit live Kaku Un live re-roll Bien sûr Bien sûr Bien sûr Ça c'est clair C'est clair et net Bien sûr Comme vous l'avez vu Pour ce sucre Il compte Il compte Tout simplement Faire des duels Invocation Sur ce jeu Je sais pas Comment encore Ils vont caler ça Nous on va essayer De le faire A notre manière On avait déjà On avait déjà Prévu de faire ça Avant Sans forcément Faire d'annonce On va J'ai une idée De comment On va On va On va le faire Ça sera Simple et efficace On va juste préparer L'overlay Tout ce qui va avec Pour les duels Invocation Je pense qu'on a résumé Dans sa globalité Pour les re-rolls Surtout qu'il y a Un système de guest Je te laisse Encore en parler Vu que toi Tu suis Toutes les news Concernant La page twitter Ou encore Le discord Ouais Alors les gars Pour les re-rolls Surtout les gars Je sais pas Si c'est qu'à coup Tu la mettra Je pense que oui Les re-rolls Faut créer Déjà de base Pour pouvoir Sauvegarder votre compte Le tiktok chinois Je pense que vous avez Déjà dû en entendre Parler de partout Les gars Le tiktok chinois Faut créer un compte Tiktok chinois Il y a la chaîne De Talrino Il a fait des vidéos Que ce soit pour android Ou pour ios Ça Suivez sa vidéo Il y a rien de compliqué Il y a pas besoin De comprendre le chinois Pour pouvoir déjà Se pré-inscrire Les gars Pré-inscrivez-vous Parce que vous aurez Une multi en plus Une multi en plus Sachant que vous en avez Une offerte sur re-rolls Comme vous avez pu le voir là Vous en aurez une en plus Avec les bonus De pré-inscription Donc super important Ça ne marche pas Avec Tattap Si vous En fait la pré-inscription Avec Tattap C'est pour pouvoir Pré-télécharger le jeu Voilà La veille C'est le 21 Il me semble A 18h Heure chez nous Je crois Heure française Ouais du coup On pourra On pourra Bien sûr Jouer au jeu A partir de Si je ne dis pas de bêtises De minuit Ou 4h du matin C'est bien ça Normalement C'est 4h du matin Le lendemain Le 22 Ok du coup Le jeu sera jouable A partir de 4h du matin C'est ça C'est ça Donc voilà Et surtout les gars Surtout Ça je pense qu'on en fera une vidéo Donc j'espère que vous serez assez passion Pour attendre Ne liez pas le compte TikTok chinois Tant que vous n'avez pas votre e-rolls Surtout ne faites pas cette erreur là Parce que sinon Avant toute chose On va pouvoir créer un autre compte TikTok chinois Avec un numéro de téléphone jetable Mais c'est chiant quoi Avant toute chose Avant toute chose Les gars On parle du re-rolls Mais c'est pas sûr C'est pas sûr Une fois après avoir choisi son Son serveur On sait pas encore On est sur un jeu chinois On connait les jeux chinois On sait qu'il faut toujours un compte bizarre Un compte sur des réseaux sociaux chinois Que ça soit TikTok Ou Weibo Ou WeChat QQ Ou autres réseaux sociaux chinois Donc ne vous attendez pas Ou n'espérez pas Un gros Un re-rolls parfait Pour un jeu chinois Ça sera pas sur du Google Play Ou quoi que ce soit Enfin on espère On espère que ce soit Pour l'instant Ouais Pour l'instant Parce que Ils ont ouvert Les recrutements Pour tout simplement Développer le jeu En version anglaise Pour le moment On sait pas S'ils ont réussi à recruter Mais ça remonte A un petit peu plus d'un mois Donc on sait pas encore Donc On vient juste Vous tenir au courant De ce qu'on aura Concernant Concernant les re-rolls Concernant les news Concernant tout ce qui Tout ce qui suit Par rapport Par rapport Au serveur Par rapport au jeu Par rapport aux versions Qu'on aura Par rapport aux lags Etc Etc Je pense avoir Tout dit Ah oui oui carrément Tout dit c'est bon Mais un peu Mais impeccable Du coup Je vous dis Ciao A la prochaine Merci encore A Ibarre pour sa participation Pour cette vidéo Et je vous dis Je vous dis Le 22 Au 22 Pour Une vidéo Et pourquoi pas Un live concernant Le fameux jeu One piece fatigue Parce qu'on attend Depuis Assez longtemps J'irai Deux mois Trois mois Ouais c'est ça C'est ça Sur ce Je vous dis Ciao Et à la prochaine On est bien soin de vous Ciao Ciao les gars Sous-titrage ST' 501